Régression linéaire Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de régression linéaire. L'objectif de ce grain est multiple. Il s'agit de savoir caractériser et d'apprendre à caractériser les relations linéaires entre les variables quantitatives, et ce dans trois cas. Premier cas, un lien symétrique entre deux variables, x1 et x2. Deuxième cas, modélisation d'une variable quantitative y par une autre variable x. Troisième cas, modélisation d'une variable quantitative y par plusieurs autres x1, x2, xp. Lien symétrique entre deux variables, dont nous allons juste proposer un exemple, puisque dans le grain statistique élémentaire, vous avez déjà vu tout ce qu'il fallait sur la corrélation. Au cours d'une étude d'hydrolyse de la cellulose, on a envie d'étudier le lien entre la concentration de la solution et l'activité mesurée par la DO, densité optique. Nous avons des couples de valeurs, la concentration d'un côté et la densité optique. Quand nous traçons l'une en fonction de l'autre, la densité optique en fonction de la concentration, nous voyons un lien sur le graphique qui semble assez fort. D'ailleurs, quand nous calculons la corrélation, elle fait 0,991, ce qui veut dire que nous avons une corrélation assez forte. On ne va pas plus rentrer dans les détails, mais il y a donc une liaison symétrique entre les deux variables. Nous passons maintenant à la modélisation, qu'elle soit univariée, comme on va faire ici, et ensuite multivariée. Donc nous allons modéliser une variable quantitative par une autre. La variable à modéliser s'appelle y, la variable, elle est-il aussi variable à expliquer, et la variable qui modélise est dite la variable explicative, c'est la variable qui est notée x. Et on écrit un modèle linéaire, c'est-à-dire un modèle de la forme y égale a plus bx, plus une éventuelle erreur. Si on voulait faire des tests, c'est cette erreur qu'on supposerait suivre une loi normale d'écart type sigma et d'espérance nulle. Et bien à noter que dans ce modèle-là, c'est le fait de rajouter une erreur aléatoire epsilon qui rend la variable y aléatoire, la variable x est fixe. Donc nous avons n couples de valeurs x, y, et à l'aide de ces n couples de valeurs x, y, nous allons estimer le A, l'ordonnée en origine, le B, la pente, et l'écart type de l'erreur. Un exemple simple, si nous essayons de doser l'azote en chromatographie gazeuse, nous avons noté y, l'erre du pic, et nous notons x, la concentration d'ozone en pourcentage. Donc nous avons des couples de valeurs. Si je trace sur un graphique le y en fonction du x, on voit clairement que les points ne sont pas alignés, les points expérimentaux en rouge, mais il semble y avoir une tendance linéaire décroissante. Donc il faut aller estimer, l'ordonnée en origine, à la pente, éventuellement, faire un test derrière. Mais il faut aller estimer le modèle à l'aide des valeurs. La droite des moindres carrés, qui est l'estimation que l'on va utiliser, l'estimation des moindres carrés. Donc vous avez ici, comme dans l'exemple tout à l'heure, les points expérimentaux qui sont les croix, et la droite que l'on recherche qui sous forme rouge. Et nous allons prendre l'écart comme étant l'écart entre le point expérimental et le point qui est sur la droite. Et vous voyez que l'écart se prend parallèlement à l'axe des y. Si nous prenons parallèlement à l'axe des y, ça veut dire clairement qu'il n'y a pas d'erreur sur les x. Donc la seule erreur, c'est sur y. Et c'est cette erreur que je vais prendre pour chacun des points. On voit clairement qu'il y a des points en-dessus et en-dessous, donc il y a des epsilons positifs, il y a des epsilons négatifs. Donc je ne vais pas minimiser que la somme des écarts, puisqu'il y en a des positifs et négatifs, mais la somme des carrés des écarts. Parallèlement à l'axe des y, c'est la méthode des moindres carrés. Si on cherche à minimiser cette erreur, c'est-à-dire que c'est le a et le b qui minimisent ceci, on obtient des estimations des paramètres. L'estimation d'abord de la pente, c'est comme ça que l'on fait. Et une fois qu'on a estimé la pente, on en déduit l'ordonnée à l'origine. On peut montrer, en passant, qu'on peut retrouver le coefficient de corrélation, et plus particulièrement le carré du coefficient de corrélation. Si je m'amuse à calculer la variance de y expliquée par x divisé par la variance totale de y, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le pourcentage, si vous voulez, de variance expliquée, je trouve le R2. Donc l'interprétation du R2 se retrouve dans la régression simple, mais les hypothèses ne s'y retrouvent pas, puisque dans les hypothèses, on a vu tout à l'heure, que y et x devaient être aléatoires, ici x ne l'est pas. Donc c'est juste une analogie, mais ce n'est pas autre chose. Comment juger de la qualité de la régression ? Donc on a estimé les paramètres, le ha chapeau, le b chapeau, le sigma, le R2, tout ce que vous voulez, mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a des hypothèses qui sont cachées derrière. Les hypothèses sont les suivantes, les résidus. On va les regarder et on va essayer de voir si les résidus sont bons. Il faudrait que la moyenne fasse zéro, c'est toujours le cas en régression simple, donc on ne le regardera pas forcément. Que la distribution soit gaussienne, ça c'est si vous voulez faire un test. Qu'il y a une alternance entre positif et négatif, c'est-à-dire les points sont situés de manière harmonieuse en-dessus et en-dessous, certes. Que la variance soit comparable au fur et à mesure que x augmente, ça veut dire que les erreurs, les écarts, ne doivent pas devenir, par exemple, de plus en plus grands, plus on part vers la droite. Ça, ça veut dire que la dépendance de l'erreur est en fonction de x. Ça, ça, ce n'est pas un bon modèle. Et que les résidus ne sont pas linéairement dépendants. Donc, une fois qu'on a vérifié ces points-là, on peut admettre qu'en général, la régression simple est bonne. Donc, nous allons maintenant passer à la régression multiple. Donc, c'est le cas, comme je vous le disais, où on a, bien sûr, à prédire un y, mais on a aussi plusieurs x qui vont vous permettre de modéliser l'y. Donc, nous allons chercher une combinaison linéaire des x qui soit la plus proche possible de l'y. Donc, en fait, nous allons écrire un modèle sur la forme y égale b0 plus b1x1 jusqu'à bpxp, bêta pxp. Donc, les bêtas, ce sont les paramètres à estimer. Tout à l'heure, on avait y égale a plus bx. Donc, ici, c'est la généralisation. Bien sûr, nous rajoutons le terme d'erreur qui, lui, éventuellement, peut suivre une loi normale. Donc, y est la variable à expliquer. Ici, nous avons p variable explicative. On peut écrire aussi ce modèle. On l'a écrit sous forme linéaire toute simple. On peut l'écrire aussi sous forme matricielle. C'est plus simple, ça va plus vite. Mais il faut faire attention à cette écriture. Donc, elle est analogue à tout à l'heure. On avait y égale a plus bx. Ici, c'est égal à x bêta plus l'erreur, toujours. Mais si on veut l'écrire globalement, il faut rajouter une colonne de 1 qui correspond au bêta zéro, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. Et ensuite, le reste est évident. Le vecteur y, il a n de coordonnées. Le vecteur des erreurs aussi. Et le bêta, qui est le vecteur des paramètres du modèle, il a p plus une dimension. Donc, dans ce modèle, comme dans le précédent, une régression simple, on a p plus un paramètre à estimer. On en avait deux tout à l'heure. Là, on en a p plus un. Et on a également l'écart-type de l'erreur à estimer. Et tout ceci à partir des n observations. Alors, on ne va pas vous donner la méthode mathématique pour estimer les bêta chapeaux, mais on va montrer que par un dessin, on arrive à comprendre ce qui se passe. Alors, on peut montrer par un exemple comment on va faire. Supposons qu'on ait à estimer par spectrométrie la densité de polyéthylène. Donc, c'est Y. La spectrométrie, nous avons des longueurs d'onde. Ici, nous en avons 268. Le modèle, on va le voir très vite, le modèle de régression multiple, quand vous avez plus de variables que d'observations, ne marche pas. Donc, il va falloir ou que vous fassiez des sélections de longueurs d'onde, ce qu'on va utiliser ici, ou alors aller choisir d'autres méthodes. Vous verrez en régression PLS comment l'on peut faire. Ici, on a décidé de choisir des longueurs d'onde. On en a pris 9. Et en tout, il y a 21 spectres. Donc, le modèle, il faut l'estimer. On a déjà écrit le modèle. L'estimation, c'est de minimiser la somme des carrés et des écarts entre le Y et le X-bêta, qui peut s'écrire de deux façons. On ne va pas vous donner la solution mathématique, mais un dessin de la géométrique pour essayer de comprendre ce qui se passe. Nous avons ici un plan, qui en fait est l'hyperplan de toutes les solutions possibles linéaires. et nous avons le Y qui est à l'extérieur. Eh bien, le Y optimal de régression multiple, c'est tout simplement la projection sur ce plan qui est à énorme dimension, qui est à P plus une dimension, la projection du Y que sur ce plan. Et le Y chapeau est là. C'est cette projection. On peut donner l'écriture de la projection et surtout, intéressant, on peut donner le bêta chapeau. Et vous voyez, le bêta chapeau, dans son écriture matricielle, il y a l'inverse de X transpose X qui est la matrice de variance. Donc, s'il y a trop de variables, on retrouve le problème que j'avais signalé tout à l'heure, on ne pourra pas estimer bêta. Donc, problème s'il y a trop de variables. Deuxième petite chose à noter, sur le même dessin, si je regarde l'angle, l'angle qui est à la base du triangle rectangle, l'angle s'appelle θ, et si je calcule le cosinus carré de cet angle, on peut l'interpréter comme étant la longueur du Y chapeau, c'est-à-dire la variance de Y expliquée par X, divisé par la longueur du Y, c'est-à-dire la variance de Y. Donc, ce cosinus carré s'interprète comme un R2, et ça s'appelle d'ailleurs, le R s'appelle le coefficient de corrélation multiple, et le R au carré, ça s'appelle le coefficient de détermination. Il s'interprète en termes de variance expliquée par rapport à la variance totale. Donc, si je reviens sur mon exemple des spectres, si je m'amuse à calculer le R2, il fait 0,9997, très fort, proche de 1, on a vu que c'est le cosinus carré d'angle, donc compris entre 0 et 1. Donc, bien. Maintenant, si on regarde, une des choses importantes à regarder, les résidus, eh bien, je vais tracer les résidus en fonction de la loi normale, c'est ce qu'on appelle un cucuplote. Et si les résidus suivent bien une loi normale, eh bien, ils seront pile-poil alignés sur ce graphique-là. On voit que les points expérimentaux, qui sont les petits ronds, ne sont pas loin d'être alignés, donc on peut raisonnablement penser que cette régression multiple est bonne. Que faut-il retenir de ce grain sur la régression linéaire ? Premièrement, on a vu que s'il y avait trop de variables explicatives ou s'il y avait une autocorrélation entre les variables, la matrice de variance n'était pas inversible, donc problème. Donc, il va falloir, si c'est le cas, passer à autre chose. C'est-à-dire, pour passer à autre chose, ça veut dire aller sélectionner des variables où vous verrez un grain sur la sélection des variables pour essayer de rendre ce modèle plus parseménieux et certainement plus robuste. Donc, si le modèle est bon, il va falloir aller regarder les écarts au modèle, regarder les résidus pour éventuellement trouver des écarts aux hypothèses, hétéro-sédasticité, la fameuse erreur qui dépend des X, ou la non-normalité, ou que sais-je d'autre. Mais dans tous les cas, il va falloir valider le modèle, et valider le modèle, ça veut dire ou avoir un échantillon de test ou avoir de la validation croisée. Et ceci vous permettra, vous le mettrez en évidence et vous l'étudierez dans le grain sur la régression PLS, où on nous parlera largement échantillon de test ou validation croisée. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada